Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo du Go. Je vais vous parler de la semaine qui vient de se terminer avec le vote sur la loi sur les ordonnances habilitant le gouvernement à légiférer, vous savez, sur le Code du Travail. Donc, on a perdu le vote. Les marcheurs ont majoritairement voté pour ce texte. Et puis, vous avez peut-être suivi dans l'hémicycle, ça s'est joué à coups de mauva-valise pendant trois jours. Donc, vous aviez libéré les énergies, aider les salariés, aider l'entreprise, l'entrepreneuriat. Il faut être pragmatique, il faut être dans l'efficacité, il faut aller de l'avant, il faut être positif. Voilà, donc c'était des interventions de ce genre-là pour à la fin dire qu'il fallait casser le Code du Travail par ordonnance. Bon, c'était un peu une discussion assez étrange dans l'hémicycle, mais heureusement, il y a eu l'intervention de mon collègue et ami Adrien Quatennens à la tribune de l'hémicycle, qui a été particulièrement remarqué et on en est tous très heureux au sein du groupe et moi encore plus que les autres sans doute. Donc voilà, on a mené cette bataille et puis c'est la suivante qui s'approche. Évidemment, il faudra continuer à discuter de ce sujet. Vous avez vu qu'on a fait une action le mercredi 12 juillet, il faudra continuer tout l'été sans discuter autour de vous et puis on passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est la loi dite au départ de moralisation de la vie publique, puis qui s'est transformée en loi sur la confiance dans la vie publique, puis le Sénat a modifié le titre. Donc aujourd'hui, il y a une des deux lois, parce qu'il y a deux lois en réalité, deux projets de loi. Et donc c'est sur la régulation de la vie publique. Ou alors, il y a des bonnes choses dans ce texte. Honnêtement, il y a des bonnes choses. Ça permet de bien encadrer, de réguler l'activité des parlementaires. Mais, 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 cette loi est extrêmement silencieuse sur l'exécutif. C'est-à-dire qu'il y a un petit article pour le président de la République, mais pour le gouvernement, rien. Comme s'il n'y avait que les parlementaires, où potentiellement il y aurait des problèmes de conflits d'intérêts. Donc, tout l'enjeu de cette bataille, ça va être d'étendre ce texte à l'exécutif, donc au gouvernement. Et puis, pour nous, d'y introduire plein de nouveautés auxquelles les marcheurs n'ont vraiment pas pensé, puisque ça reste quand même une loi de petits pas. Donc, il faut vraiment qu'on la gonfle. Et pour ça, on a l'excellent travail qu'a fait Charlotte Girard pendant la campagne. Elle avait fait une proposition de loi pour la vertu républicaine. Donc, je vous invite à aller voir ce document, puisqu'on va tenter de transcrire beaucoup d'éléments dans le texte. Alors, par exemple, on va mettre dedans la révocation des élus. Alors, je vous dis tout de suite, ça ne va pas fonctionner, parce que pour les parlementaires, en tout cas, c'est anticonstitutionnel. Oui, parce qu'il faut d'abord modifier la constitution. Donc, on va le faire pour le principe, pour le symbole, on va se faire retoquer. Mais on pourra le faire pour les élus locaux, puisque les élus locaux, ce n'est pas dans la constitution, leur mandat. C'est dans des lois ordinaires. Donc, du coup, on va pouvoir proposer la révocation. Enfin, voilà. Donc, je vous invite à continuer à suivre tout ce qu'on fait à l'Assemblée. Ça va être encore une semaine bien chargée. Et puis, je vous invite à partager cette vidéo sur YouTube, Facebook, Twitter, à me suivre sur ma chaîne, sur Facebook aussi, et puis à tweeter autant que possible. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501